Musique Allo tout le monde! Aïeïe, ça fait comme tellement longtemps que je ne me suis pas assise devant une caméra pour filmer. Aujourd'hui, je me suis dit, quelle meilleure idée que de commencer une nouvelle année avec un tag qui a été créé par la chaîne Deuxième Peau. Puis pour vrai, ces deux filles-là, je les adore tellement. Fait que si vous regardez ma vidéo, pour vrai, les filles, votre tag est vraiment super. Ils ont créé plein de petites questions, puis ils ont même fait une version à imprimer. Fait que moi, j'ai imprimé un petit carton parce que, sincèrement, ils sont vraiment cute. Fait que, on va y aller avec la première question. Je reviens, je vais les prendre mon cibulaire. À ma fête, en réalité, quand j'étais revenue de Gaspésie cette année, mes amis m'avaient toutes fait un surprise party. Fait que là, j'étais revenue du travail, puis il était tout ici. C'est quoi, il y a eu des trucs qui s'est passé. Puis, on s'est relancé à prendre cette photo-là, qui peut paraître vraiment à double sens. Sincèrement, justement, rendu blanche comme un drap, c'est incroyable. Un que j'ai vraiment apprécieux, c'est quoi le nom? C'est un film avec Liam Nielson. Nielson? Nielson? Je mettais le lien ou le nom simplement ici. J'ai vraiment oublié c'est quoi. Mais il y avait le mot tombe, je pense, dedans. Ou comme pour tombeau. Ou... Cet automne, je me suis surprise et j'ai acheté trois CD. Donc, j'ai acheté deux du groupe Alt-G. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un groupe qui est un peu moins populaire. Ils font de la musique plus alternative, si on veut. Je dois avouer que je suis un peu gênée de dire ça. Mais j'ai beaucoup apprécié le nouvel album de Justin Bieber. Je pense que ça serait définitivement quand je suis allée à Toronto avec mon amie Léa. J'avais gagné un concours, pis c'était même pas vraiment en lien avec Youtube. Je m'étais juste inscrite, pas rapport, parce que j'avais reçu un courriel de L'Oréal. Puis, ils faisaient un gros concours pour participer, pis apparaître dans leur magazine. Pis, récèrement, comme... Je suis vraiment... C'était la plus belle expérience, je pense, dans toute ma vie. D'avoir un voyage. J'étais avec lui de mes meilleures amies en plus. On avait une chambre à l'hôtel de fou. L'espérance était folle, pis je me suis retrouvée deux fois dans un magazine. J'ai même mon petit tableau d'inspiration que je suis en train de me faire, qui est vraiment pas terminé. Mais, euh... Ouais, je suis comme ici, pis, euh... Ici, dans le magazine. J'avais fait un vlog aussi de toute mon expérience, pis c'était vraiment le fun, c'est assez rare. Comme si vous n'avez pas vu le vlog, je le mettrais à mon information, parce que c'était vraiment comme un week-end trop de luxe. On dirait, tu vois, Félia, on n'est pas tant habitués à ce genre de luxe-là. Fait qu'on était vraiment, euh, comme sous le choc de la chambre d'hôtel, pis des gens là-bas et tout. Fait que, en tout cas, je vous invite vraiment à aller voir ce vlog-là. Je pense que comme tout le monde, c'est un peu le truc de Joël Legendre qui s'est passé. Euh, je reviendrai pas plus là-dessus, là. C'est assez osé, si on veut, comme sujet. Je pense que ce serait le quinoa. J'ai découvert ça, euh, au début de l'année. Tu sais, ça fait vraiment longtemps que je n'en ai pas mangé, mais, euh, j'aime vraiment ça. Pour vrai, c'est super santé, pis, euh, c'est une bonne alternative pour comme tout ce qui rit, pâte, etc. Je pense que c'est le plus gros fourrure que j'ai eu à vie, probablement, pis c'est vraiment pas à mon avantage. Moi et Samuel, dont mon meilleur ami, vous connaissez très bien, il est comme dans toutes mes vidéos, pis dans toutes mes vlogs. On conduisait, pis on avait acheté une espèce de ballon à lélium, pis on a essayé de la mettre dans sa valise d'auto. Pis je me rappelle, il avait dit, Jess, let's go, mets la vis pour que je referme ma porte super rapidement. Moi, j'étais comme, ok, c'est bon. Fait que là, je la mets dans la valise, pis ma tête est encore, comme, dans la valise. Vous voyez ce qui va s'en venir, je suis certaine. Samuel a juste décidé de fermer la valise, mais comme vraiment fort, pendant que j'avais encore la tête en dessous. Ça a juste fait un gros bang, pis sincèrement, ça me surprend que j'ai pas eu de commissons. De commissons cérébrales, parce que j'ai vraiment eu meurs pendant plusieurs jours. C'était tellement drôle comme un moment, mais j'avais tellement mal en même temps que lui, il réagisse juste de moi, sans arrêt de ma gueule, comme tout le temps. Mais en tout cas, c'est vraiment un drôle de moment, là. Pis, c'est vraiment, je pense que tous mes fourrilles, elles sont pas mal tout le temps avec Samuel, là. On s'enregistre vraiment bien. Yuhou! Peux-tu dire bye-bye? Je sais pas si je peux, là. Parce que c'est pas tellement un événement, là, mais je vous dirais de bye-bye, là, 2015. Une bonne habitude, c'est dur à dire, parce que ça fait seulement deux semaines maintenant que j'ai commencé, mais j'ai décidé de m'en aller vers le végétarisme. J'ai lu un livre dernièrement, qui s'appelle Skinny Bitch, qui m'a été recommandé par une d'entre vous. Pis, je suis vraiment pas mes sous-chocs, et ça m'a vraiment fait riaiser beaucoup de choses. Je suis vraiment fière de dire que ça fait deux semaines que j'ai pas mangé de viande, pis je suis vraiment fière de moi, sincèrement. Pis, une moins bonne habitude que j'ai prise, ce serait de trop dormir, des fois. C'est pas très très bon, parce que je perds une bonne partie de ma journée, je viens souvent, pis je suis comme moins productie, pis je suis toujours un peu plus, comme, dente, parce que j'ai moins d'énergie, j'ai trop dormi. Oh my god, c'est tellement difficile! Ça serait ma série, bref, à vie, c'est France, bien évidemment, je pense que vous le savez, j'en parle tout le temps. Mais sinon, mon dernier coup de coeur, que j'écoute depuis seulement comme un mois, ce serait Prison Break, je suis vraiment trop mort d'amour. C'est quand même très global, pis c'est pas dans le cliché, dans le sens de m'entraîner et mieux manger, ça, ça en fait partie tout le temps. Mais une résolution pour moi, ce serait vraiment plus de, comme, mettre mon pied à terre, si on veut. Si je suis quelqu'un qui se laisse influencer très rapidement, je suis quand même naïve dans la vie. J'aimerais essayer d'être plus comme une tête forte, pis, t'sais, je suis déjà une tête forte, j'ai un bon caractère, mais pas me laisser influencer, pis faire les trucs que je veux pour moi dans la vie, pis pas juste pour plaire aux autres. Pour m'aider à faire ça, ce serait vraiment d'être plus positive dans la vie. Je suis quelqu'un qui est quand même négative, si on veut, pis c'est du genre à chialer, pis à me plaindre quand même beaucoup de tous les jours. Fait que j'aimerais vraiment ça, améliorer de petits côtés de moi, pis je pense que ça peut rien faire de mieux que de m'aider dans la vie. C'est le groupe, ou peut-être pas, 21 Pilots, 22 Pilots, je suis pas trop certaine, mais j'aime vraiment leur nouvelle chanson, pis j'aime beaucoup leur album en général. Je pense que c'est un groupe qui est assez vieux, je suis pas trop certaine, mais ouais, je vous dirais que ce serait ça. Je dirais le mot doute, tout simplement parce que j'ai douté de beaucoup de choses dans l'année, et c'est encore une fois une autre chose que j'aimerais changer pour 2015. Ce serait d'avoir terminé mon cégep, c'est quand même pas mal, mais je suis quand même fière, ça m'a pris 4 ans avec 2 programmes différents, mais j'ai réussi, pis pour vrai je suis vraiment contente. Sinon ça serait d'avoir augmenté aussi mes abonnés ici, j'ai tout récemment atteint 14 000 abonnés je pense, pis pour vrai je suis vraiment contente, je sais que pour vous, peut-être que c'est vraiment pas beaucoup comparé à d'autres personnes, mais pour moi ça vaut beaucoup, c'est quand même 14 000 petits visages qui me regardent à chacune de mes vidéos, pis c'est seulement ça me fait juste le plus grand plaisir de savoir que vous êtes là, pis que vous me suivez encore, pis je sais que ça va continuer pour aller en 2013 aussi. Ah mon dieu! Ok, ben c'est aussi pas mal, mais comme dans le sens que aller à l'université pour ma dernière session, j'ai dû prendre le transport en commun quasiment 2h par jour pour y aller et 2h pour revenir le soir. Pis c'est quand même un grand changement parce que toute ma vie j'ai eu des écoles qui étaient très proches de chez moi dans le sens que je marchais où j'allais en transport en commun mais c'était vraiment pas long. M'habituer à un environnement totalement différent parce que oui j'habite à Montréal, mais j'habite dans la banlieue de Montréal, donc c'est plus dans l'ouest de Montréal si on veut. Je trouve que ça m'a comme instruit pis je suis rendue un peu plus indépendante, fait que j'aime quand même ça. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'aimerais aussi que vous me laissiez en commentaire votre résolution de l'année 2016 que vous aimeriez faire et aussi votre plus beau moment de l'année 2015 qui vient de se finir. On se retrouve vendredi dans une prochaine vidéo qui va être mes... je vous annonce tout de suite là mais ça va être mes favoris des derniers moments parce que je pense que ça fait 3 mois que j'ai pas fait de favoris du mois ou du moment, fait que je suis vraiment due pour en faire parce que c'est serment... Genre, j'ai plein de choses à vous montrer. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté pis je vous aime fort, fort, fort comme toujours et on se revoit très bientôt. Bye!